On commence cette leçon à observer l'étiquette qui portent les appareils électriques. On a choisi par exemple cette lampe et on lit les valeurs qui sont écrites sur cette lampe. On trouve 12V, 21W. Ou bien sur cette lampe, on lit 100W. Ou bien sur l'étiquette d'un four, on lit 230V, 1,2KW. Alors que sur l'étiquette d'un fer à repasser, on lit 220V, 150W. Et sur l'étiquette d'une télévision, on lit 220V, 150W. Donc, en basant sur les valeurs enregistrées sur les appareils électriques, on demande que signifie la valeur exprimée en W écrite sur tout appareil électrique. Pour les valeurs qui sont exprimées en veille, sont des valeurs qui représentent la tension électrique. Alors que les valeurs qui sont exprimées en KW ou bien en W sont des valeurs qui représentent la puissance électrique consommée par l'appareil. Donc, la valeur exprimée en W écrite sur tout appareil électrique représente la puissance électrique consommée par l'appareil. Et on pose les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une puissance électrique? Et comment déterminer la puissance électrique consommée par un appareil? C'est le but de cette leçon qui est pour titre la puissance électrique. Et on commence à savoir qu'est-ce qu'une puissance électrique. Pour cela, on réalise la manipulation suivante. On prépare deux générateurs de tension 12V et deux lampes portant les indications suivantes. L1 12V et L2 12V. Et on réalise les montages suivants. Alors, on réalise la puissance électrique, la puissance électrique et le téléphone électrique. Le téléphone électrique, la puissance électrique, le téléphone électrique et la puissance électrique. وبالتالي يشتغلان اشتغالاً عادياً Et dans cette expérience, nous remarquons que le L'A est plus possible de l'A. Pourquoi ? Parce que l'A est l'A, la capacité de l'A, c'est une capacité de l'A. C'est plus possible 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 de l'A. C'est-à-dire la puissance électrique qu'on symbolise par la lettre P et d'unité internationale Watt de symbole W. Et on écrit, observation et interprétation, la lampe L1 brille davantage que la lampe L2. Et on dit que la lampe L1 est plus puissante que la lampe L2 à cause de la différence entre les grandeurs qu'elle porte, 5 W et 2 W. Cette grandeur s'appelle la puissance électrique et on dit que 5 W, c'est la puissance électrique nominale de la lampe L1. 2 W, c'est la puissance électrique nominale de la lampe L2. 12 V, c'est la tension électrique nominale pour chacune des lampes L1 et L2. 10 V, c'est la puissance électrique nominale de la juste Et on résume cette paragraphe dans la conclusion suivante. Ensuite, la puissance électrique qu'on symbolise par la lettre P est une grandeur physique qui caractérise la performance d'un appareil électrique par rapport à un autre, c'est-à-dire l'importance de l'effet qu'il produit par rapport à un autre. L'unité internationale de la puissance électrique est le Watt de symbole W. Les multiples et semi-multiples de l'unité Watt sont résumés dans le tableau suivant. On a gigawatts, mégawatts, kilowatts, watts et milliwatt, tel que 1 mégawatts égale 10 à la puissance 6 Watt, ou bien 1 kW égale 10 à la puissance 3 Watt. يعني القدرة الكهربائية التي نرمز لها بالحرف B, فهي مقدار فيزيائي يميز آداء جهاز كهربائي بالمقارنة مع جهاز آخر. يعني مدى أهمية المفعول الذي ينتجه بالمقارنة مع جهاز كهربائي آخر. الوحدة العالمية للقدرة الكهربائية هي الWatt التي نرمز لها BW. مضاعفات وأجزاء وحدة الWatt هي جيجاوات، ميجاوات، كيلووات، وات، وات، وميليوات. أولا نتحدث عن la puissance électrique nominal et la tension électrique nominal. يعني القدرة الكهربائية الإسمية والتوتر الكهربائي الإسمي. فماذا تعني هذه المقادر الإسمية بالنسبة لجهاز كهربائي؟ C'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. ولكي نفهم ماذا نعني بالمميزات الإسمية لجهاز كهربائي، نحقق التجربة التالية. On prépare 3 جنراتور de tension 3V, 6V et 9V et 3 lampes إidentiques portant l'indication 6V 3W. يعني لدينا 3 مولدات كهربائية. الأول يحمل بين قطبيه 3V والتاني 6V والتالي 9V. ولدينا 3 مصابيح مماثلة. كل واحد يحمل المقادر التالية 6V 3W. Et lorsqu'on branche la lampe qui porte les indications 6V 3W entre les bornes d'un جنراتور de 3V, on observe que l'éclat de la lampe est faible. donc pourquoi. إذن إضاءة المصباح مع المولد دوء التوتر 2V فهي ضعيفة. لماذا؟ لأن المصباح مسجل عليه CV. ولكي يشتغل هذا المصباح اشتغالا عاديا لا بد أن نطبق عليه CV. يعني يجب أن ندرجه بين مربطي مولد يحمل بين قطبيه CV. كما هو الحال مع المولد دوء التوتر CV. فالمصباح في هذه الحالة يضيء إضاءة عادية. سيطدير l'éclat de la lampe est normal. أما في الحالة مع المولد دوء التوتر 9V. فسوف تكون إضاءة المصباح شديدة وقد يتلف. سيطدير l'éclat de la lampe est très vif et peut être gris. إذن بصفة عامة كل جهاز كهربائي لا يشتغل اشتغالا عاديا إلا إذا طبقنا بين مربطيه التوتر المسجل عليه. وفي هذه الحالة يستهلك الجهاز القدرة الكهربائية المسجلة عليه. مثلا هذا المصباح لا يشتغل اشتغالا عاديا إلا إذا طبقنا عليه CV. وبالتالي يستهلك قدرة كهربائية تساوي 3W. إذا هذه المقادير المسجلة على المصباح تسمى المقادير الإسمية والتي تم وضعها من طرف صانع المصباح. وبالتالي يستهلك القدرة الكهربائية تساوي 3W. وبالتالي يستهلك القدرة الكهربائية تساوي 3W. وبالتالي يستهلك القدرة الكهربائية تساوي 3W. وبالتالي يستهلك القدرة الكهربائية تساوي 4W. V de symbole la lettre V. Puissance électrique nominale, c'est la puissance électrique consommée par l'appareil électrique lorsqu'il fonctionne normalement. Cette valeur est enregistrée sur l'appareil et est exprimée en unité V de symbole W. V de symbole. V de symbole la lettre V. القدرة الكهربائية الإسمية وهي القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي عندما يشتغل عاديا. وهذه القيمة فهي مسجلة على الجهاز كذلك ويعبر عنها بوحدة الوات هذه الوحدة نرمز لها بالرمز W. إذن كل جهاز كهربائي نجد مكتوب عليه التوتر الكهربائي الإسمي والقدرة الكهربائية الإسمية. وقد نجد كذلك شدت التوتر الكهربائي الإسمية فما هي العلاقة بين هذه المقادر؟ c'est-à-dire la relation entre la puissance, la tension et l'intensité. Pour cela, on réalise la manipulation suivante. On réalise le montage six joints en utilisant un générateur de 6 volts et les lampes L1 portant les indications 6 volts et 3 watts. Et la lampe L2 portant les indications 6 volts, 2,4 watts. Puis on note la tension entre les bornes de chaque lampe et l'intensité du courant qui le traverse. Donc la tension entre les bornes de la lampe L1 est indiquée par le voltmètre V1 et on lit 6 volts. Alors que l'intensité du courant qui le traverse est indiquée par l'ampèremètre A1 et on lit 0,5 ampère. De même pour la lampe L2, on trouve 6 volts et 0,37 ampère. On résume donc les résultats de mesure dans le tableau suivant et on calcule le produit de 6 volts et 0,5 ampère pour la lampe L1, c'est-à-dire U1 fois U1. On obtient donc 3 volts ampère. Et la puissance nominale de la lampe L1 est P1 égale 3 watts. On constate donc que P1 égale U1 fois U1. De même pour la lampe L2, on multiplie U2 égale 6 volts et I2 égale 0,37 ampère. On obtient donc 2,22 volts ampère. Et la puissance nominale de la lampe L2 est P2 égale 2,4 watts. On constate donc que P2 est à peu près égale à I2 fois I2. Donc la puissance nominale P1 inscrit sur chaque lampe est égale au produit U2. Et on écrit en résumé la conclusion suivante. En courant continu, la puissance électrique P consommée par un appareil est égale au produit de la tension U entre ses bornes et l'intensité I des courants qu'ils traversent. Et on écrit en général la formule suivante P égale U fois I telle que P est exprimé en watts, U est exprimé en volts, I est exprimé en ampères. En courant alternatif, la relation P égale U fois I n'est valable que pour les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Exemple four, lampe, fer à repasser, chauffage électrique et ainsi de suite. Mais le calcul s'effectue avec les valeurs efficaces IE de la tension et IE de l'intensité. Dans ce cas, on applique la loi d'Ohm U égale R fois I. C'est-à-dire dans le cas où on a des appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique. On applique donc la loi d'Ohm U égale R fois I. Et la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage s'écrit P égale U fois I et on remplace U par R fois I en obtient R fois I au carré. Et on écrit donc P égale R fois I au carré. En linemanque, on applique la puissance du carré. Les deux modes qui sont игere le plus à plus, dans les appareils du carré. C'est-à-dire que la puissance C'est-à-dire que la puissance C'est-à-dire que la puissance C'est-à-dire de la puissance E. égal E for E حيث P نعبر عنها بوحدة الوات و E نعبر عنها بوحدة الفولت و E نعبر عنها بوحدة الأمبير أما بالنسبة للطيار الكهربائي المتناوب فالعلاقة P تساوي E في E تبقى صالحة بالنسبة للأجهزة الكهربائية التي تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية مثل فرن مصباح فاغ أغوباسي شفاج إلكتريك و غير ذلك لكن لحسابها نستعمل القيم الفعالة E للتوتر الكهربائي و E لشدة الطيار الكهربائي و في هذه الحالة يعني بالنسبة للأجهزة التي تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية فهذه الأجهزة تحتوي على موصلات أومية وبالتالي نطبق قانون أوم يعني E إيغال أغفوائي أكواري c'est-à-dire consommé par l'appareil numéro 1 noté Imax inscrite sur le disjoncteur et la puissance maximale est donnée par la relation suivante Pmax égale UE fois Imax pour éviter les coupures du courant électrique il faut que la puissance totale Pt des appareils fonctionnant en même temps soit inférieure à la puissance électrique maximale c'est-à-dire Pt inférieure Pmax يعني القدرة الكهربائية الإجمالية Pt في تركيب كهربائي منزلي فهي تساوي مجموع القدرات الكهربائية لجميع الأجهزة المشغلة في نفس الوقت ونكتب توطره الفعال E تساوي 220V نجد أن القدرة الكهربائية القصوية متبتة أو محددة بشدة الطيار الكهربائي القصوي Emax المسجلة على الفاصل والقدرة القدرة الكهربائية القصوية يتم حسابها بالعلاقة التالية Pmax يعني القدرة الكهربائية القصوية تساوي جداء التوتر الفعال وشدة الطيار الكهربائي القصوي ولتجنب انقطاع الطيار الكهربائي يجب أن تكون القدرة الكهربائية الإجمالية Pt للأجهزة الكهربائية المشغلة في نفس الوقت أصغر من القدرة الكهربائية القصوية يعني Pt أصغر من Pmax يعني القدرة الإجمالية أصغر من القدرة القصوية